parce qu'à chaque fois je ne mets pas de micro mais en fait tu dis tellement de conneries qu'il faut que je t'en laissais en permanence ouais ça les conneries ça me connaît ni pas de conneries on va devenir fou bon on est au lac ori juste de l'autre côté là les montagnes que tu vois c'est la macédoine le lac est coupé en deux d'un côté albanie de l'autre côté macédoine du nord c'est la première fois qu'on voit le lac là et c'est trop beau vraiment trop beau je pense que rodolphe va être dans le dur ce matin je sais pas pourquoi mon petit doigt qui me le dit salut internet moi c'est tom de la tombereur academy intro spéciale pour cette série donc petite remise en contexte la série de gs en albanie que tu vas voir est une formation itinérante c'est à dire que rodolphe m'a demandé de lui organiser une vraie formation voyelle et il m'a laissé carte blanche bon ok j'aurais pu l'emmener quelque part où j'avais déjà des traces reconnues mais après réflexion la plus belle chose que je pouvais lui offrir c'est de l'emmener avec moi en terrain connu alors j'ai bossé bossé fort pour tout préparer et le concept est très simple aucune trace prédéfinie j'ai des traces et des itinéraires dans tout le pays aucun hôtel réservé on a tout notre matos pour bivouquer on choisira sur place en temps et en oeuvre où on dormira où on mangera et alors si tu veux soutenir mon travail pense à t'abonner ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer je compte sur toi internet so many times i hear the call c'est bien c'est super bien c'est super Oh mais t'es un guerrier, c'est pas que je vais me foutre de ma gueule, c'est que tu sais même pas marcher et t'es sur la moto depuis 10 jours. Et je peux dormir encore 2h. Moi si je dois être totalement honnête avec toi, c'est la première journée où c'est le réveil qui me réveille. Ah ouais, quand même. Et en face c'est la Macédoine alors du coup. Exactement, en face la montagne là c'est la Macédoine. Les deux tiers du lac sont macédoniens, il n'y a qu'un tiers qui est à l'Albanie. C'est notre 8ème jour de roulage en Albanie Internet. On quitte définitivement l'est du pays pour aller voir de plus près la mer Ionienne. Les premières pistes qu'on choisit d'emprunter ce jour sont celles du rallye d'Albanie 2022. Je m'attends donc à quelque chose de pas très difficile, plutôt roulant des pistes hyper rallye en fait. Et effectivement, ça manque pas. Assez rapidement, nous décidons donc de bifurquer pour emprunter du chemin beaucoup moins conventionnel, dirons-nous. Et nous allons nous rendre compte très rapidement que pour Rodolphe, c'est un jour sans. Il y a des jours comme ça. Surtout après la journée qu'on a vécu hier, cela se comprend facilement. La fatigue commence à vraiment s'accumuler et du coup faut faire attention. Mais il dit rien, il avance comme toujours. Et s'il y a bien quelque chose qui définit bien Rodolphe, c'est la persévérance. Donc on roule, on roule, on roule encore jusqu'à ce que nous nous faisions attraper comme très souvent par un sympathique petit restaurant. Parce que normalement on est censé prendre le chemin d'après là. Je sais. Mais... C'est quoi ça ? Ah mais juste, c'est marrant. Mais c'est une caillute pour manger ou quoi ? Enfin, pour boire un coup ? Ouais, je sais pas. Je vais te poser la question pour qu'on allait voir. Ouais, on peut aller voir, ouais. Voilà, je m'arrête pour regarder la carte et regarde par quoi on se fait attraper encore. Ça nous appelle. Ça nous appelle, hein, je suis désolé, ça nous appelle. Mais ça paye pas de mine, hein. On s'arrête pas pour regarder la carte, jamais on le voit. Non, non. Nous reprenons la route. Après ce repas, une nouvelle fois digne des plus grands rois. On roule. Comme toujours. On croise des ponts en superbe état. Comme toujours. Oh la vache. Et Rodolphe, pour une fois, n'est pas au top de sa forme. Non. Pas comme toujours. Allez, sort-toi-en, débrouille-toi. Je peux pas. Mais si. Il faut que tu... Tu trouves une solution. Ah, t'as mal ou t'as pas mal ? J'ai pas mal. J'ai pas mal. Est-ce que c'est bien rouge, hein ? Oui. Bon, internet, tu touches du doigt de sadisme du bonhomme. Je sais pas trop comment je vais la relever pour pas te faire mal. Peut-être de mon côté ? Ouais, mais je vais forcément t'écrader le pied. Tu peux pousser ta jambe ? Comme ça ? Non, par là. Attends. Attends, attends, attends. Mais je peux pas, là. J'ai besoin de la place, là. Attends. Voilà. C'est bon, c'est bon. Alors, après avoir traversé un décor comme nous n'en avions encore jamais vu, nous décidons de nous arrêter assez tôt pour la première fois du trip. Il doit être aux alentours de 17h, et nous tombons par hasard sur un petit village, dirons-nous étonnant. Mais ça, je t'en parle demain, internet. C'est la première fois que j'ai un chocolat chaud en Albanie. Je croyais qu'ils connaissaient pas. Chocolat en général, on trouve pas ici. Et là, j'ai un chocolat chaud. Je suis trop content. Et c'est pas faute de l'avoir demandé. C'est une vraie drogue le chocolat. Je suis en manque de chocolat. On est à Voskopogé, si je dis pas de bêtises. C'est un village qui est magnifique. Toutes les maisons sont en pierre, les rues pavées. Ça fait penser pas mal à la Suisse. C'est hors du temps. D'un coup, t'arrives là, qu'est-ce qu'il se passe ? On a un peu discuté avec les locaux. Et en fait, c'était une des plus grosses cités de l'Albanie, et voire même des Balkans, il y a très 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 longtemps. Elle a été détruite trois ou quatre fois et reconstruite à chaque fois. Et maintenant, c'est un tout petit village magnifique et hors du temps, avec encore une fois des gens très très sympathiques. Voilà. Et on est tombé dessus par hasard, c'est ça qui est magique ? Par hasard complet. En fin de piste, boum ! On a pu échanger avec le propriétaire de l'établissement. Un personnage lui aussi hors du temps. Élevé par un papa militaire dans un camp français, il est donc ravi d'échanger avec nous quelques histoires afin de pouvoir le parler. Il nous dit qu'il n'en a pas souvent l'occasion. Il parle français, grec, albanais, et un dialecte de la montagne dont il est un des derniers héritiers. Il est aussi skieur. Bref, t'auras compris, le genre de personnage qui a eu mille vies, et qui mériterait que l'on écoute pendant des heures. Mais les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais nous dérogent. Il nous faut donc partir. En fait, le pont, il était là-bas, là. Il n'y a plus de pont. Du coup, maintenant... Tu as un truc à dire ? Ouais. J'ai un truc à dire. J'ai presque pris du plaisir dans la descente. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Arrêtez ça tout de suite. Deux, trois moments, je me suis éclaté. Là, c'est un grand pas en avant, là. Coupe, coupe, coupe. C'est un grand, grand pas en avant. Il est arrivé, là. Cette piste, elle est démentielle. Ça reste bien sur le haut, ici. Il y a eu un éboulis, là. C'est mou. Ça va ? Ouais. Tu vois, là, on est à 20 km heure. On pourrait aller beaucoup plus vite, mais ça ne sert à rien si tu n'es pas à l'aise. 20 km heure, c'est une allure qui est stable pour la moto, donc stable pour nous, donc en sécurité. Et si ça se passe mal, on ne va pas hyper vite, donc on se fait pas mal si on tombe. Je continue le tube, là ? Super ! Bravo ! Oh là là, ces arêtes, là, partout ! Oh là là, ces arêtes, là, partout ! Oh, on est au bord du vide, là ! Oh, on est au bord du vide, là ! C'était hyper roulant ce matin, c'était super sympa ! Ouais, on a fait 108 km, là, dans la matinée, déjà ! C'est bien, là ! C'est beaucoup, hein ! Ouais, on a bien arqué, là ! Beaucoup de descente ! Beaucoup de super descente ! Beaucoup de super descente ! Beaucoup de super descente ! Et là, on va se faire un bon repas, là ! Ouais, ouais ! Sympa ! Moi, j'ai la dalle ! Et toi ? T'as faim ? T'as jamais faim, toi ? Non, non, pas trop, non ! Mais bon, avec les réserves que j'ai, c'est normal, hein ! Si j'avais faim avec les réserves que j'ai, je serais un peu inquiet ! Voilà ! Bon, c'était super ! C'est régalé ! Moto au top ! Piste forestière de ouf, là ! Ouais ! Piste forestière ! On est passé vraiment de deux écosystèmes complètement différents ! Quelque chose de très méditerranéen, très sec ! Et hop, on est repassés ! Dans des conifères avec des sapins, des pins, très touffus ! C'était beaucoup d'eau ! Non, c'était super ! Et là, aujourd'hui, c'est un peu orageux, t'as vu ? La traditionnelle... On appelle ça une salade grecque, mais bon, ils la font très bien en Albanie aussi, hein ! Elle est très bonne ! Toute simple, ce qui est très très bon, ce sont les oignons ! Il faut regarder, ils sont aussi bons ici que dans le Nord ! Je suis avec un handicapé, internet ! Ah, ils sont d'affaires ! Et là, ils piquent bien ! Ils sont forts ! Toi, t'essaies d'attraper les moments où je suis le plus ridicule ! Vraiment d'enfoirés, hein ! Putain, c'est pas facile, hein ! Ah, putain ! Je suis pas fatigué, tout va très bien ! Pas que moi qui suis fatigué, hein ! Non, je veux pas te faire du vin ! Si, si, si ! Là, ça sent la sieste, hein ! J'ai mangé trop de cafetas, là ! Je suis posé, là ! Là, 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 je suis posé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis à 35 ! J'suis à 35 ! Avant de partir du restaurant, nous avons demandé s'il était possible de franchir la montagne juste en face de nous, par les pistes. Il nous a regardé avec des yeux, dirons-nous, exorbitants. Je pense que ça voulait dire que c'était absolument impossible et dangereux. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'il a essayé d'exprimer par la suite. Bon, ok, c'est pas qu'on ne le croit pas, mais on a bien envie de vérifier quand même par nos propres yeux. Et c'est une nouvelle fois une des meilleures décisions que nous aurons prises. On a commencé par suivre des traces de 4x4, qui se sont petit à petit effacées pour laisser place à... à rien en fait, juste la montagne, et des bonhommes qui dansent dans nos têtes. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on est tous les deux, perdus, au milieu de nulle part, sur le toit du monde. C'est là qu'on comprend qu'il y a 80% de montagne en Albanie, ce que tu disais, t'as raison. Là, on les voit les 80%. 80% de la surface et de la montagne, magnifique. Et là, on va redescendre par un chemin, qui est bien balisé. Non, pas vraiment. On va de l'autre côté. Non mais non, putain. Il n'y a pas de chemin, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de pierre, il n'y a rien. Même les chèvres, ils ne vont pas là-bas. C'est pour ça que je t'y emmène. Je ne veux pas y aller. T'as été encore... Tu sais, t'es totalement libre de reprendre le chemin. Ouais, c'est ça, tout seul, à l'enfer. Laisse tomber. Attends. Elle pèse tout le choléra. Bon, allez, c'est bon, je prends les deux. Maintenant, c'est les chevaux, ça. Revenez, vous allez vous blesser. Elle n'est pas dans ce sens-là. Revenez là-bas. Vous allez vous faire mal là-bas, il ne faut pas y aller. Bon, ben, on y va. Putain. Tu sais comment t'en sortir ? Ah non, pas du tout. Ok, bon, ça va alors. Je sais juste qu'il y a un chemin qui a rejoint notre trace. J'ai aucune idée de son état. Ah ok, ok, super. Bon. Enfin, pas trop long, alors. J'avais peur qu'on soit dans la merde. Au moment, je me suis dit, putain, vraiment, on est sûr que l'on y est là. C'est impeccable. Putain. Bon, allez, va voir. On a beau être sur le toit du monde, à un moment donné, il faut bien redescendre. Même si, honnêtement, on aurait pu rester là au des jours. Sur ma carte, je vois un petit chemin de chèvre à 600 mètres de démoin par rapport à nous. Alors je cherche. Je cherche un passage pour se faire une nouvelle sortie freeride avec Rodolphe. Mais pour le coup, ça sera pas pour cette fois. Ça passe, c'est sûr. Mais le triangle, tant disponible, fatigue et dangereusité de la situation, me fait prendre la décision de ne pas y aller pour cette fois. Il faudra revenir. Du coup, on rebrouche le chemin et on redescend par là où on est monté. Vous allez nous gratifier d'une petite course, les ados. C'était dingue. Félicitations. C'était fou. Pourquoi je suis fou ? C'était beau. C'était dingue. Le retour avec le soleil dans le verre, c'était sublime mon pote. Félicitations pour ta descente. T'as géré de fou. Tu m'as suivi tout le long, t'as rien lâché. Je me suis dit, je vais lui mettre la pression plus souvent et retirer le casque. Il ne passe plus qu'il ne puisse pas me dire, attends, attends, attends. Là, il fallait que tu suives. Là, c'était magnifique. Franchement, je suis d'accord. J'ai pris un pied et à la fin, quand tu es tout seul comme ça, avec les plaines et tout, j'espère que ça a bien pris, là. Ben, voilà. On était tout là-haut. Effectivement, descendre par là, ce n'était pas trop possible. Mais je suis sûr qu'il y a une solution par derrière, là où on a cherché. Il faudrait revenir pour prendre le temps de trouver. Bon, Internet, on a décidé de faire une grosse journée aujourd'hui. On va dépasser les 200 km largement. On prend la direction d'un lieu touristique connu en Albanie, Blue Eyes. Et on a vu qu'il y avait un petit restaurant, en fait, sur le lieu, qui était ouvert jusque minuit. Donc, voilà, on a 43 km encore, qu'on devrait avaler en une grosseur, je pense. Tu as vu ces montagnes encore, le volume, là. C'est au pays, c'est que de la montagne. Un pont albanais dans toute sa splendeur, je pense. Oh non, il est en très bon état, celui-là, pour ici. On ne voit presque pas à travers. Il n'y a que deux trous. Un là, un en trois, là, il y en a même aussi. Pour le coup, ce sera notre premier échec en termes de choix. Le restaurant est inaccessible, car ils ont transformé cet endroit magique sur les photos en attraction touristique pour Badaud. Zone énorme, bitumée, pour accueillir les bus qui déverseront par dizaines des touristes plus ou moins respectueux du lieu. Et après, on vient me dire que c'est moi qui abîme la nature avec ma moto. Je ne comprends pas tout, des fois. On finit donc dans un petit barmiteux à deux pas d'ici. Le propriétaire est quelqu'un que l'on pourrait qualifier de... weird, dira-t-on. Je te laisse constater les images par toi-même. Moment un peu gênant avec Rodolphe, mais une chose est sûre, on s'en souviendra longtemps. Voilà. Non problème, non problème. Qu'un problème. Non problème. Je vais changer un ton à l'oeuvre. Le mec, ça. Quand même, c'est le couteau avec lequel je me suis fait la grosse entaille et je me recoupe avec. Je suis bien malade. Il y a un petit côté Sylvester Stallone, non ? Non, non, non. Je savais que ça te plairait. Arrête, arrête. Mais quoi, pourquoi ? Sous-titrage ST' 501